Une fois n'est pas coutume avec le gardien et l'avance de l'équipe de l'extrémité, on va commencer avec Manu Françoise. Manu, il y a eu une victoire, il y a eu aussi un but personnel, donc pour toi c'est une très bonne série, mais en off on vous voit tous les deux assez frustrés, même voire, je dirais pas dégoûtés non plus, mais un peu remontés. On est contents bien sûr, il y a les trois points, on reprend la première place. Après c'est sûr que je pense qu'on n'est pas entièrement satisfait vu notre deuxième mi-temps. On s'est fait quand même dominer par une équipe de rodange qui était dernière au classement et c'est pas normal, mais on va retenir la victoire et puis c'est tout. Seb, est-ce que tu as le même constat, le même bilan ? Oui c'est ça, c'est une équipe de rodange qui est toujours dernière au classement. Après on va vraiment retenir que les trois points et puis peut-être que la saison dernière on ne gagnait pas les matchs comme ça, parce qu'ils ont quand même mis deux trois occasions où c'était chaud, donc voilà, l'essentiel c'est les trois points et on continue de travailler. Justement, avec ta position de gardien, tu as une vue d'ensemble, à quoi tu expliques que l'équipe de rodange n'a plus trop pris des occasions et t'as mis aussi en évidence aussi, parce que tu as fait un arrêt fantastique à la fin et comment tu expliques cela ? Je pense que dans la deuxième mi-temps, on a été un peu désorganisés, on est partis à l'abordage du but de rodange et du coup ça a fait qu'ils ont mis des espaces pour nous contrer et avoir des occasions. Et toi Manu, justement, il y a commenté l'aspect offensif de rodange, donc tu commentes l'aspect défensif de rodange, vous avez quand même trouvé des brèches, vous avez trouvé des occasions pour avoir marqué, mais à quoi t'expliques ce manque de réalisme devant ? Manque de réalisme, on n'a pas eu tant d'occasions franches finalement, je pense qu'on touche le côté en deuxième mi-temps, mais bon, Stenic n'a pas assez regroupé derrière, mais on n'a pas assez bien joué au football pour se créer des occasions, c'était pas assez ce qu'on a fait. Donc logiquement, on va dire que c'est logique, la deuxième mi-temps qu'on fait, et ben voilà, on va retenir les trois points et comme il disait, on va continuer à travailler parce qu'il y a du boulot, il y en a beaucoup encore. Mais voilà, on est premier, donc on va faire la fête quand même à la VCR. Est-ce que vous pensez que c'est la trêve qui a aussi un peu coupé les jambes pour certains, ou pas du tout ? Il y a des explications à tout, donc peut-être que oui, peut-être que non, après, moi je ne suis pas du genre à me chercher des excuses, mais oui, peut-être que pour certains ça a joué, mais non, il n'y a plus la trêve, on a repris, il y a un match dimanche en coupe, donc il va falloir être tout de suite dedans si on va passer le prochain tour. Séb ? Moi je pense que c'est toujours compliqué de jouer avec une équipe de bas de tableau et que voilà, il faut les gagner, même à l'arraché, même à 0, que ce soit 1 ou 5, le résultat est le même. Oui, ça reste une petite shit et puis une victoire. Voilà. Ok, merci les gars. Merci. 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 Merci.